salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision hightech j'espère que vous allez tous bien et que vous passez de superbes vacances alors aujourd'hui on va parler d'un appareil très spécial un détecteur de fumée accessible et on va parler de la marque x sens et ce détecteur de fumée et le x s o 1 w t alors ce détecteur de fumée est programmable en wifi la marque x sens est connue pour tous ces détecteurs de fumée je vous mettrai tous les liens en description la boîte est carré avec sur le dessus on aperçoit notre détecteur de fumée la référence de ces détecteurs x s o 1 w t la marque x sens à l'arrière de ce détecteur de fumée on va remarquer un code qr qui va nous permettre d'aller sur le site de la marque x sens je vous mettrai les liens là aussi en description à l'arrière de la boîte on va remarquer deux gros code qr qui vont vous permettre de télécharger l'application sur le play store ou sur l'app store l'application tuya ou l'application smart life alors si vous aimez donc toutes les vidéos accessibles à tous et si vous aimez donc les vidéos high tech tuto déballage etc alors venez nous rejoindre sur la team vision en vous abonnant à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications parmi les premiers pour le référencement dans youtube allez on part sur le déballage c'est parti pourquoi utiliser donc un détecteur de fumée connecté en wifi on peut faire la cuisine on peut avoir chez soi par exemple des chauffe-eau du chauffage en cheminée etc et ça peut être une très bonne alternative pour être prévenu lorsque il y a un problème de feu de fumée etc ici on est sur un détecteur de fumée de moins de 40 euros on va le déballer et voir ce que le package nous propose alors lorsqu'on ouvre la boîte on va tomber sur notre détecteur de fumée emballé dans un petit sachet et tout de suite on s'aperçoit que ce détecteur de fumée est déjà très design sur le centre on s'aperçoit qu'il est percé d'un trou à l'arrière on a un petit capot et un petit trou qui va permettre de risetter notre détecteur de fumée on va pouvoir changer soi même la pile de ce détecteur de fumée xsens et ça c'est plutôt cool puisque vous savez comme moi que changer soi même sa batterie est très appréciable pour toute personne et surtout lorsqu'on est déficient visuel sur l'une des tranches de l'appareil on aperçoit donc un gros bouton tout ce soir et ce bouton va permettre aussi lorsque vous allez faire un appui de trois secondes de risiter l'appareil ou de l'éteindre lorsqu'il va se mettre à sonner alors la durée de la pile on est sur une pile qui est préconisée sur une durée de un an on a un plastique donc des à tirer tout simplement voilà donc on tire et un autre qui va nous permettre d'enlever cette petite pile et on est sur une petite pile un peu spéciale voilà donc cette batterie et une cr123 à 3 volts alors ce détecteur de fumée tout le tour vous pouvez sentir une petite grille qui permet de filtrer la fumée justement côté design on est vraiment sur un bel objet l'on peut mettre directement dans son salon ce détecteur de fumée ne vous dégradera pas votre intérieur car il est très design lorsque vous insérez la batterie pour la première fois dans le bon sens vous avez donc le petit bouton poussoir qui se met à clignoter ce qui va vous permettre de l'appairer à l'application smart life ou à l'application tuya une fois ceci mis en place vous pouvez remettre le capot arrière tout simplement c'est un petit quart de tour alors ce détecteur de fumée vous allez pouvoir soit le visser sur votre mur ou vous allez pouvoir le coller puisque à l'intérieur vous avez donc le dispositif avec les vis et les chevilles où vous avez donc la petite plaque double face qui va vous permettre de le coller à un mur ou à votre plafond pour éviter de percer et ça c'est plutôt cool à l'intérieur vous avez une petite carte de remerciement toujours avec le code qr qui va vous permettre d'aller vous inscrire sur le site xans et on va retrouver le petit manuel d'utilisation qui sera bien sûr correctement francisé sans aucun problème voilà tout ce qu'on va rencontrer dans le package on va passer tout de suite on va tout de suite passer donc à l'appairage de notre détecteur de fumée c'est parti à partir de l'application smart life alors bien sûr comme vous avez pu voir dans le titre l'application est compatible ios et android vous déroulez votre centre de contrôle centre de contrôle vous descendez et vous cherchez scanner de code scanner de code que vous validez une fois ceci fait vous numériser l'un des deux gros code qr qui se trouve derrière la boîte comme ici tout de suite on vous demande si vous voulez donc télécharger l'application smart tuya vous cherchez le bouton télécharger et installer et vous le validez votre iphone vous dirige sur l'app store et vous demande si vous voulez télécharger l'application tuya smart tuya smart mais pas de panique car si vous êtes un utilisateur de smart life ça va fonctionner sans aucun souci alors attention pour tout ce qui est ampoule aspirateur connecté détecteur de fumée détecteur de dioxyde de carbone etc il faut que vous soyez connecté avec votre iphone à votre réseau wifi 2,4 gigahertz c'est important car beaucoup de personnes qui ont regardé certaines de mes vidéos ont fait l'acquisition de certains appareils que j'avais présenté alors faites attention de bien séparer votre réseau wifi dans les paramètres de votre box entre le 2,4 gigahertz et le 5 gigahertz je peux me diriger sur mon application smart life smart life je l'ouvre une fois ceci fait je pars complètement en haut à droite et je pars tout de suite en haut à droite sur le bouton sur le petit plus qui nous permet de rajouter un appareil que je valide dans l'application smart life je vais tomber donc sur différents appareils et il va falloir que je recherche sur la colonne de gauche éclairage sécurité et capteurs sécurité et capteurs que je valide dans sécurité et capteurs je vais partir sur la colonne de droite et je vais rechercher les capteurs de sécurité qui sont détecteurs de fumée détecteur de fumée attention attention à bien penser que le bouton poussoir clignote si ce n'est pas le cas faites un appui de trois secondes dessus vous entendez donc un gros bruit qui m'a surpris d'ailleurs et le bouton se met à clignoter ultra rapidement cela veut dire que le détecteur de fumée a été mis en mode apérage alors vous recherchez bien du côté droit détecteur de fumée et vous choisissez la première icône qui porte toujours le nom de détecteur de fumée votre appareil est en mode détection vous validez et vous lancez la config une fois que vous avez validé donc détecteur de fumée on vous demande donc de sélectionner le wifi 2,4 gigahertz et le mot de passe une fois une fois ceci fait vous descendez sur suivant alors ici on vous demande de réinitialiser donc l'appareil et si celui ci clignote rapidement c'est le cas vous validez sur vérifier vous validez sur ce bouton il se coche et vous pouvez cliquer sur le bouton suivant suivant ici l'appareil va normalement se connecter et arrêter de clignoter une fois que ça sera fait on peut s'apercevoir que le détecteur de fumée s'est arrêté de clignoter vous ne fermez pas l'application tant que vous n'avez pas finalisé l'installation au complet alors une fois que votre appareil a été reconnu ici vous partez complètement en haut à droite sur le bouton terminer votre appareil se configure et il va s'intégrer automatiquement à votre application ensuite vous avez ce genre de fenêtre et vous allez pouvoir maintenant renommer si vous le désirez en partant complètement en haut à droite en validant ce bouton tout en haut vous avez le nom anglais de l'appareil que vous allez pouvoir changer en tapant dessus on voit donc apparaître l'appareil et on va pouvoir le renommer vous allez donc sur non vous le valider vous supprimez l'intégralité de l'ancien de l'ancien nom que portait l'appareil vous double tapez deux doigts détecteur de fumée salon on le valide on confirme l'appareil porte bien le nom de on peut revenir en arrière on va activer ce bouton au cas où si notre appareil se déconnecte du réseau pour qu'il puisse nous prévenir comme vous venez d'entendre aucun souci alors au niveau réglage il n'y a pas grand chose à faire vous pouvez faire des scénarios si vous avez un hub à la maison vous pouvez partager cet appareil avec d'autres personnes de la famille ou des amis côté réglages c'est terminé on peut retourner on entend qu'il n'y a pas détection de fumée on entend que notre détecteur est en mode veille on on peut déclencher une horloge si on le désire dans les réglages on a tout un tas de boutons à activer si on le désire au niveau des notifications comme vous voulez entendre on peut être averti par notification si la pile devient faible ce qui veut dire que vous serez Toujours au courant si votre pile ou si votre batterie est pratiquement à changer. Voilà pour le côté réglage. Alors si vous désirez tester votre détecteur de fumée, vous appuyez sur le bouton une seule fois. Et je peux vous dire que ça envoie du lourd au niveau du son, comme tous les détecteurs de fumée d'ailleurs. Vous n'avez plus qu'à positionner votre détecteur de fumée à l'endroit désiré. Et il fera son travail grâce à votre smartphone, iOS ou Android. Maintenant, notification autocontrôle de l'appareil. Détecteur de fumée salon autocontrôle réussi. Voilà donc on voit que l'autocontrôle a été réussi. On sait maintenant que le détecteur fonctionne. En espérant que vous n'ayez jamais besoin de ce détecteur de fumée car s'il se déclenche, c'est pas bon signe. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Je vous mettrai donc tous les liens en description avec un code de réduction pour dénicher ce petit détecteur de fumée. Le code de réduction sera normalement de 20%, ce qui n'est pas négligeable. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec des produits bien sûr accessibles. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501